Un petit événement, puisqu'on a la chance d'accueillir Jacques Rancière, philosophe sur les questions politiques mais esthétiques aussi. Et c'est vraiment un grand honneur pour nous, pour la TV Debout, de vous accueillir. Donc merci de venir. Bon, il fait beau, c'est le 1er mai, donc c'est vraiment une belle journée. Monsieur Rancière, première question. Vous avez parlé dans vos ouvrages, et on pourrait dire quasiment vos ouvrages, sur une espèce parfois de programme de la nuit debout. Vous avez parlé de la haine de la démocratie, notamment en faisant référence en 2005 au référendum sur la constitution européenne, qui pour vous avait été un enjambement de la démocratie de la part des élites, quelque part. Est-ce que ce n'est pas justement le vrai problème à l'heure actuelle, alors évidemment on parle de la loi travail, la loi El Khomri, mais a émergé tout de suite la question de la démocratie et d'une scission entre une oligarchie et un peuple, même si ça reste à définir. Qu'est-ce qu'on devrait dire sur cette haine de la démocratie ? Bon, non, il y a plusieurs choses. Bon, il y a d'une part, bon, l'espèce de renforcement d'un pouvoir oligarchique qui est de plus en plus fort, effectivement. Et bon, 2005, je pense que, disons, j'ai écrit la haine de la démocratie avant le référendum, mais si vous voulez, 2005 est effectivement, de ce point de vue-là, quelque chose d'intéressant, d'intéressant parce que tout d'un coup, on a vu toute une classe politique qui décidait ce qui était bon et puis des gens qui disaient que non, ce n'était pas bon. Parce que ce qui est intéressant, puisque le vote lui-même, c'est qu'on a vu en 2005 un tas de gens se mettre à lire cette fameuse constitution européenne, à en discuter, on a vu tout une espèce de débat se créer tout autour. Alors ça, c'est un premier point, effectivement, tout d'un coup. Et bon, on a eu effectivement ce référendum, on a vu après ça, bon, un président venir dire ce référendum, c'est vrai, mais quand même, il fallait être un peu sérieux que la prochaine fois, ça serait plus ou mieux au vote du peuple. Ça, c'est une première chose, quoi, qui concerne, on dirait, pratiquement, pourrait-on dire, le rapport de l'oligarchie au corps électoral. Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose qui est beaucoup plus, peut-être, radicale, c'est une espèce de développement d'un discours antidémocratique au sein même de pays qui se disent, qui se disent des démocraties, quoi. Et ce qui me paraît important là-dedans, c'est que, tout d'un coup, bon, au fond, il y a un sens positif, si on peut dire, que tout d'un coup, le mot démocratie a repris son caractère un peu de... pouvait reprendre son caractère un peu de scandale, parce qu'on était habitués, justement, à ce que la démocratie, ce soit une chose un petit peu, bon, consensuelle. On a fini par nous dire que, bon, la démocratie, c'est le consensus. Il y en a un qui gouverne, puis l'autre qui gouverne. Et puis, voilà, ça se passe bien. Ça faisait autant mieux que, pratiquement, petit à petit, droite et gauche avaient le même programme. Et par conséquent, bon, effectivement, il y avait cette espèce d'alternance. Oui, mais en même temps, justement, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, après, c'est que... C'est pas ça, la démocratie. La démocratie, quand même, ça veut dire, bon, pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, c'est un terme qui est équivoque. Ce que j'ai rappelé, c'est que la démocratie, démocrate, au départ, c'était une insulte, quoi. C'est-à-dire que la démocratie, c'était considérée par les gens biens, donc à Athènes, comme le pouvoir de la racaille. Le pouvoir de la racaille, vous ne voulez pas forcément dire le pouvoir des gens qui traînent dans les rues, quoi. Mais vous voulez simplement dire le pouvoir des gens qui n'ont aucune qualité particulière pour gouverner. Parce que, bon, l'idée normale, effectivement, des élites, c'est que, ben, il y a des gens qui ont une qualité, bon, pour gouverner. Parce qu'ils sont plus intelligents que les autres. Parce qu'ils sont plus savants, parce qu'ils ont fait de meilleures études. Parce qu'ils ont l'habitude, parce que c'est leur métier, et ainsi de suite, quoi. Et bon, ce qui était important, je pense, dans cette espèce de renouveau de haine de la démocratie, c'est peut-être aussi le renouveau de cette espèce d'écart, finalement, entre ce que le mot démocratie peut signifier, et puis cette espèce, en fait, d'oligarchie consensuelle déguisée sous le mot de démocratie. Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait référence, justement, au début de la démocratie, la démocratie athénienne, où ça a été théorisé, ben, il y a des lieux aussi de démocratie. Il y a l'agora, évidemment, et quelque part, on reproduit ce lieu de prise de parole, même si, évidemment, dans la démocratie athénienne, il y a une certaine élite qui avait, évidemment, le droit de parler. Est-ce que, ici, lorsque vous avez parlé du maître ignorant, on est dans une espèce de rapport du peuple, même si c'est un terme à définir, qui est un peu, doit s'émanciper, l'émancipation du peuple, et est-ce que, pour prendre le mot peut-être un peu à la mode, il doit, en plus, décomplexer notre peuple, et de prendre la parole, moi, c'est vraiment ce qui est marquant aussi, les gens prennent la parole, et aussi, les gens viennent écouter des gens qui ne sont pas nécessairement des entités élites intellectuelles, où on vient écouter n'importe qui, on va dire, le peuple, on vient s'écouter entre nous. Est-ce que ce n'est pas un peu décomplexant, quelque part ? Oui, bon, je ne sais pas si on peut penser les choses comme ça, je ne suis pas fanatique du terme, si vous voulez, mais bon, ce qui est important, effectivement, c'est que, bon, il réémerge l'idée d'une capacité, qui est une capacité partagée par tous, parce qu'en fond, la condition de la politique, de certaine façon, malgré tout, c'est la présupposition d'une capacité qui est partagée par tous. Bon, ce qui ne veut pas dire, forcément, que tout le monde va dire des choses aussi intéressantes dans une assemblée générale. Ça veut dire que, bon, malgré tout, il y a deux choses importantes, effectivement, premièrement, que des gens qui, normalement, ne parlent pas, qui n'ont pas à parler, qui n'ont pas le métier, qui n'ont pas le lieu de parler, décident ce qu'ils peuvent. Et effectivement, l'émancipation, ça veut dire qu'on se décide capable de ne pas être considéré comme capable. Ça, c'est important, quoi. Et puis, bon, ça y a... Mais c'est important aussi, c'est l'idée, malgré tout, que... Ce n'est pas simplement le fait que, bon, n'importe qui a la parole, chacun son tour, et c'est très bien, non. C'est l'idée, malgré tout, que ce qu'on cherche à construire, c'est quelque chose comme une manifestation d'une intelligence collective, mais ce n'est pas un truc, justement, qui est donné, simplement. Ce qui est important, c'est que le peuple, ce n'est pas un donné, quoi. Il ne s'agit pas seulement de dire, on est réunis là, on est le peuple, et on va apprendre la parole. Non, le peuple, c'est quelque chose qu'on construit, parce que des peuples, il y en a tant qu'on en veut. Bon, ben, finalement, disons, le gouvernement a son peuple, celui qu'on convoque pour savoir qu'il sera le prochain président de la République. Bon, ben, Le Pen a son peuple, comme ça, bon, la famille Le Pen a son peuple, comme ça, bon, le peuple des profondeurs, le peuple méprisé par les élites, que sais-je. Tout politique revendique le peuple quelque part. Voilà, c'est sa paralogie. Le peuple, c'est aussi qu'une politique, des institutions, des discours, des inventions construisent un peuple. C'est ça qui est important. Ce n'est pas simplement qu'il y aurait cette espèce de grande masse de la population, et puis que chacun y aurait recours. Non, c'est vraiment que le peuple, c'est toujours une invention, une invention, quoi. Effectivement, c'est un résultat, ce n'est pas un point de départ, quoi. C'est ça que, effectivement, toute la vision officielle, c'est, ben, le peuple, il est là, et puis, voilà, il va être représenté, puis qu'il est représenté, ben, qui va se plaindre ? Personne, bien sûr, quoi. Alors, je pense qu'effectivement, le renversement démocratique consiste à dire, non, il y a plusieurs sortes de peuples, et mieux on peut construire un peuple particulier, c'est-à-dire un peuple d'égo, ça veut dire un peuple qui, véritablement, essaye de construire une forme d'intelligence, de manifester une forme d'intelligence, une forme d'intelligence collective, qui essaye vraiment d'inventer des choses, sous la présupposition qu'il y a une capacité intellectuelle qui est partagée par tous, et que, effectivement, la question de la communauté est une question qui relève de tous, et pas de gens qui ont une spécialité, quoi. Pour moi, l'idée de la politique, c'est qu'il n'y a pas de spécialité de la politique, si vous voulez. Mais ça part d'un constat, qu'il y a nécessairement une oligarchie, enfin, des gens qui, on va dire, entre guillemets, ont le pouvoir, que ce soit le pouvoir culturel, politique ou financier, qui ne peuvent pas construire ce monde. Parce que, finalement, s'il y a une reprise de la main par des gens qui n'ont pas nécessairement des titres, c'est qu'on part sur ce constat que c'est ce monde-là, ce nouveau monde qui doit émerger, c'est au sens de Gramsci, on va dire, le nouveau monde qui va émerger, il doit émerger parce qu'il y a des dangers. Et, finalement, est-ce que, on part quand même sur ce constat, c'est que l'élite ne peut pas le construire, même ne peut plus, peut-être, le construire, et que c'est à nous de le faire. Et on parle d'intelligence collective, mais aussi de pratique collective, non, finalement, aussi. Oui, non, oui, non, oui, ben, non, bien sûr, non, enfin, on est dans une situation, effectivement, où on peut dire qu'on a, bon, on a un certain épuisement, disons, des capacités de notre oligarchie, bon, à organiser, à organiser une communauté politique, c'est tout. Pourquoi, d'après vous ? Parce que, je pense que, parce que, parce que, de certaines façons, ils vivent dans un tel monde, finalement, d'auto-reproduction, que, finalement, bon, qu'est-ce qui crée, finalement, c'est où l'auto-reproduction, ou alors le type de peuple à la Le Pen, ou le type de peuple à la Victor Orban, ou le type de peuple... Voilà, c'est-à-dire que, pratiquement, disons, l'espèce de système oligarchique dans lequel on vit, bon, crée, finalement, cette espèce de situation, actuellement, où on vous dit, bon, ben, si vous ne voulez pas Valls ou Sarkozy, ben, à ce moment-là, bon, vous aurez Le Pen, ou vous aurez l'équivalent des Orbanes, et compagnie, quoi. Alors, effectivement, la question, je dirais, actuellement, c'est de faire émerger, oui, un peuple qui ne soit pas pris dans cette alternative. Et quelle organisation politique on pourrait, dans ce « nouveau monde », entre guillemets, on a la symphonie du « nouveau monde », donc on appelle un peu à ça. Vous voulez ? Ah oui, on a une, tout à fait. Merci bien. Il faut prendre soin de nos intervenants, évidemment. Merci beaucoup, à la radio. Est-ce que quelle organisation politique on pourrait penser, envisager, dans ce « nouveau monde », déjà, peut-être, par exemple, de la France, ou voire même de l'Europe, comment est-ce qu'on pourrait voir une verticalité, une horizontalité ? Enfin, qu'est-ce qui serait bénéfique ? Comment on pourrait envisager une réelle démocratie ? Bon, moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste. En organisation démocratique. Non, je pense qu'actuellement, un petit peu, le problème, c'est d'arriver à construire une force qui soit, bon, à la fois, on peut dire, autonome, qui soit à la fois, bon, donc hétérogène, par rapport au champ de ce qui s'appelle officiellement la politique, quoi. C'est-à-dire, bon, effectivement, la politique électorale, au service, finalement, de l'oligarchie financière et gouvernementale. Sortir, en quelque sorte, de, bon, disons, un petit peu de ce jeu-là, quoi. On va construire une force qui soit... Comment ? Est-ce qu'on doit le faire par la démocratie ou par la violence ? Certains la revendiquent, clairement, en disant que ça a toujours été comme ça dans l'histoire. On est toujours sortis d'une constitution ou d'une république ou d'un jeu politique par la violence en France, la commune, le 1789 ? Qu'est-ce que veut dire en sortir ? Qu'est-ce que veut dire en sortir par la violence ? Parce qu'il y a deux choses. D'abord, je pense que la violence révolutionnaire, la violence des 1889, la violence des révolutions, la révolution de la commune, c'est pas d'abord, disons, une violence militaire. C'est d'abord, je dirais, une violence symbolique. C'est-à-dire que des gens se déclarent capables de se rendre considérer comme capables. C'est-à-dire que c'est pas simplement le fait que les communards vont reprendre les canons, disons, à Montmartre. La commune, c'est pas simplement les canons. La commune, c'est l'idée, on est capable. On est capable d'organiser la vie. Ce qui se passe ici ? Capable de gouverner, capable d'organiser le travail. Et d'une certaine façon, en l'occurrence, la violence, elle est d'abord la violence de la réaction de Versailles. Effectivement, la commune n'a pas voulu marcher sur Versailles. On lui a reproché, mais bon, est-ce qu'il en avait vraiment les forces ? C'est un problème, donc... Voilà, donc là, je pense que, bon, 89, bon, 89 aussi, bon, il y a des formes de violences, il y a aussi des... Mais il y a, bon, il y a des formes de paroles collectives, il y a des formes d'organisation collective, etc. C'est-à-dire que, là, il ne faut pas fétichiser le mot violence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, ah là là, mais s'il n'y a pas de violence, oui, bien sûr, mais on peut dire aussi qu'il y a eu partout des... Bon, des violences, on peut dire, bon, qui écartent effectivement dans des trucs, des gouvernements, mais bon, des violences de toutes sortes. Des violences de toutes sortes, parce que, finalement, il y a plus de rois qui ont tué des rois que de révolutions qui ont tué des rois. Tout à fait. Donc, en ce moment, ça ne veut rien dire, si vous voulez. Effectivement, bon, ça permet à des gens, à des petits groupes de dire, voilà, il faut monter le niveau de la lutte, voilà, il faut monter à l'assaut, mais bon, on ne monte pas à l'assaut, on ne monte pas à l'assaut comme ça. Je dirais que, bon, et puis on regarde même vraiment les formes de révolutions qui ont... qui ont effectivement, on peut dire, une organisation militaire, bon, ce sont essentiellement, malgré tout, disons, en fait, en réalité, disons, des morceaux d'armée, des morceaux de garde nationale, c'est-à-dire, en fait, c'est une partie des forces armées qui s'est retournée contre le pouvoir. Donc, dans l'idée, comme ça, on organise l'armée violente, c'est-à-dire, bon, ça, je pense que c'est une blague. Et en plus, ça peut justifier cette espèce de discrédit qu'on peut avoir sur un mouvement qui, justement, est... qui peut paraître dangereux. Et dans la haine de la démocratie, finalement, on retourne ce... ce colibet de... nous ne m'aimons pas la démocratie, puisque, vous voyez, vous êtes violent, vous vous attaquez à des forces de l'ordre qui sont aussi des représentants de l'État et donc de la démocratie, quelque part. Ça nous permet de... quelque part, vous dites que l'oligarchie déteste sa démocratie, puisqu'elle méprise le peuple, c'est quasiment un mépris de classe. Et finalement, on nous retourne ce compliment, entre guillemets, puisqu'on s'attaque à des forces de l'ordre, on s'attaque à la démocratie, à la police, à la sécurité, à ces choses-là. Est-ce que, finalement, un mouvement comme le début ne doit pas appeler, justement, à la non-violence totale ? C'est... C'est... C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On ne peut jamais appeler la non-violence totale, parce qu'on ne s'est jamais, finalement... on ne sait jamais vraiment, disons, comment les situations évoluent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déclarer qu'on est le maître. Dire, bon, aussi bien les... Évidemment, les gens qui pensent qu'il faut de la violence pour faire monter le niveau de la lutte, etc. Bon, ils ont l'impression qu'ils ont la maîtrise du processus révolutionnaire, etc. Bon, c'est vraiment de la blague, quoi. Mais par ailleurs, bon, on ne peut pas dire jamais de violence, parce qu'être là, c'est déjà une violence. Ça, il faut comprendre, quoi. Alors, après ça, si quelqu'un vous tape dessus, vous pouvez répondre. C'est rien. Bon, c'est la vie, c'est ça. Si il y a une bande de nervis qui vous tournent dessus, bon, vous allez pouvoir répondre. Et bon, il y aura de la violence. Donc, on ne peut pas dire a priori qu'il faut de la violence, il ne faut pas de violence. Ce qu'on peut constater, effectivement, c'est que malgré tout, dans tous les mouvements récents, aussi depuis le printemps arabe jusqu'à des mouvements comme celui-ci, on a essentiellement eu une violence, d'abord symbolique. Symbolique, à savoir que des gens s'installent dans un lieu où ils n'ont pas à être, ils font des choses qu'on n'a pas à y faire. Et c'est ça, bon, pour moi, c'est ça. Vraiment, la violence politique, c'est d'abord ça, quoi. On fait ce qu'on n'est pas supposé censé devoir faire. On s'installe dans un lieu qui n'est pas supposé être un lieu politique. On transforme le lieu de circulation en lieu politique. Voilà, on affirme une capacité. C'est un rapport de force. On décide qu'on écrive une constitution. On sait bien que la personne ne va l'appliquer, mais peu importe. On décide qu'on a la capacité d'écrire une constitution, par exemple, et ainsi de suite. Et c'est ça, véritablement, je pense, la violence qui est propre à la politique. Et bon, à l'instant, c'est plus important que le fait que, bon, il y ait des gens qui aillent casser des distributeurs, casser 3-4 vitrines et aller se cogner avec les flics. En plus, je veux dire que le rapport de force, manifestement, de leur aucun espoir d'arriver à prendre l'Elysée et à s'y maintenir. Oui, ça paraît évident. Et au sens de Gramsci, on n'est plus dans une guerre de position qu'une guerre de mouvement frontale, on est vraiment une guerre de position, une guerre culturelle, d'hégémonie culturelle. Et finalement, on doit prouver aussi, on disait un peuple un peu décomplexé qui s'auto-organise, qui construit de l'intelligence collective, on doit aussi prouver qu'on est capable aussi d'apporter des choses à la société, à la démocratie et à ce nouveau monde, quelque part. Oui, oui, mais je pense qu'encore une fois, on est quand même dans des situations, effectivement, on essaye de... Les mouvements qui existent essayent de retourner, on peut dire, des situations, on peut dire, un peu victimaires. Oui, tout à fait. En situation affirmative. C'est ce qui se passe tous les jours ici. Effectivement, la République, évidemment, la place de la République, en plus, il y a tous les symboles, bien sûr, des attentats, etc., tout ça, qui sont à fond de la chose. Mais fondamentalement, oui, je crois que ce qui est un petit peu l'enjeu, c'est de prouver qu'on peut construire un peuple de gens qui agissent, qui discutent, qui s'occupent finalement un petit peu de toutes sortes de choses qui prouvent leur capacité dans toutes sortes de domaines. On construit une radio, on construit une télé, on construit une démocratie, quelque part aussi, entre nous, déjà, on se respecte, on construit tout... C'est une co-construction, et une co-organisation, on va dire. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, et puis d'être bienvenue. Je suis pas obligé. Mais chacun, dans cette co-construction, on a besoin de toutes les forces possibles, et donc merci d'être venu, et puis d'être bienvenue sur ce plateau quand vous voulez, bientôt. Et bonne journée à vous. Merci beaucoup, et au revoir. A bientôt. On va tout de suite aller voir l'Assemblée Générale, et on se retrouve tout de suite après. A bientôt. D'accord. Ce nom, c'est « moyen ».